Assalamu alaikum ya tali, bienvenue à toi chers étudiants, chères étudiantes. Alors poursuivons avec le cours numéro 21, Amama Ya'koub. Très bien, commençons par la lecture. «Wa j'ai au-alâ kamiç'i bidem kathib » «Wa qâlu «hâvâ dam yusuf » «Wa kan abo hum Ya'koub nabiyan » «Wa kan şeyha'n kibira » «Wa kan a'kla min auladih » «Wa kan Ya'koub y'arifu an' al-dib'a iza akele insana jara'h'u «Wa shak'a kamiç'ah » «Wa kan kamiç'u yusuf sali'man » «Wa kan m'asboug'an fit dam » «Fa'araf Ya'koub an'hu d'mun kathib » «Wa an' kissa'ta d'ib'i kissa'tun moubou'a » «Fa'kala li'au-la-di-hi bêl hâzihi kissa'tun wa ba'tumu'ha » «Fa sabrun jameil » «Wa hazin Ya'koub ala yusufa huzna'n shadeida'n » «Wa-la-kin-na-hu sabra sabra'n jameila'n » Très bien, tout d'abord amama Ya'koub «Yakoub huwa abu yusuf » «Hwa abu yusuf » «Amama » c'est devant, «khalfa » c'est derrière «Souvenez-vous de ces mots » «Wa ja'u abahum » «Où c'est venir ? » «Izan ja'u abahum » «Ici on n'a pas l'obligation d'utiliser en harf al-jar » «Ja'u ila abihim » «On peut dire directement » «Ja'u abahum » «Ja'a al-bayta » par exemple «Ja'a al-rajula » «Ja'a al-imam » «Ja'a al-rajula » «Ishaa an » «Al-Ishaa » «Ishaa » «Ca ne fait pas référence à l'ordre de la prière » « Barakallahu fekum » «Ca fait référence à la nuit » «D'accord » «Faites attention à ne pas confondre avec al-asha » «Al-asha » «Al-asha » «C'est le dîner » «Ishaa an yabukun » «Alors comment ils sont venus à leur père lors de la nuit » «En train de pleurer » «En train de pleurer » « Ici yabukun est un hal » «Un hal » «C'est-à-dire un élément qui répond à la question comment » «C'est le complément circonstanciel de manière » «D'accord » «Donc ils sont venus à leur père de nuit en pleurant » «Qalou ya abana » «Oh notre père » «Inna vahabana nastabikou » «Nous avons un nouveau verbe » «Istabaqa yastabaqou » «Pour dire faire la course » «D'où le terme d'al-musabaqa » «Al-musabaqa » «Qui fait référence au concours » «Watarakna yusufa » «Tarakaya turku » «Watarakna yusufa » «Nous avons de l'essai yusuf » «Rinda mata'ina » «Rinda » «C'est pour dire auprès de » «Chez » «Je vais au coiffeur » «Adhabu inda l'halaqi » «Je vais chez mon père » «Adhabu inda abi » «C'est-à-dire » «Rinda » «On l'utilise pour dire auprès d'eux » «Mais également c'est la technique pour dire le verbe avoir » «Indi waladun » «J'ai un enfant » «Indi sayyaratun » «J'ai une voiture » «Indahu baytun jamilun » «Il a une belle maison » «Indaha sayyaratun fakhira » «Ala une très belle voiture » «D'accord » «Allahu barik fikum » «Al-mata'ina » «Al-mata' » en langue arabe fait référence aux éléments que nous prenons avec nous lors du voyage » «Donc ça fait référence généralement aux affaires, aux valises, etc. » «Le pluriel est amti'a » «Al-amti'a » «Watarakna Yusufa indama ta'ina » «Fa'akalahu al-di'bo » «Fa'akalahu al-di'bo » «Fa'akalahu al-di'bo » «Donc le loup l'a mangé » «Wajaa'u ala qamisihi bidamin kathib » «Kathib » «Kathib » vous avez compris que ça fait référence aux mensonges » «D'am al-kathib » c'est le foussant «Waqalu hadha dam Yusuf » «Ei al-ikhwa qalu hadha dam Yusuf » «Waqana abouhum Yaqub nabiyyan » «France relativement simple » «Waqana shaykhan kabiran » «Waqana shaykhan kabiran » «Waqana shaykhan kabiran » «N'oubliez pas l'utilisation de «kana wa akhawatuha » «Avek ism kana qui est marfouk » «Kabarkana qui est mansoum » «Waqana » «Kana Yaqub nabiyyan » «Kana lwaladu jamilan » «Kanat assayyaratu baïdatan » «Waqana a'qala min awlaadi » Alors là l'utilisation d'un mot extrêmement important en termes de «a'qal » Alors ce qui va nous intéresser davantage est la structure, le «wazn » «a'qal » est sous la forme «af'al » ce qu'on appelle en arabe «ismet tafdil » les latifs ou le superlatifs pour dire le plus vous prenez une racine trilitaire d'un verbe relativement simple on va dire par exemple le verbe « shariba » «ashrab » c'est celui qui voit le plus « akhraj » c'est celui qui sort le plus « akhtab » celui qui écrit le plus « fahima » « comprendre » « afham » celui qui comprend le plus Donc si « aqala » c'est le fait d'utiliser sa raison d'accord ? De raisonner Donc « aqal » c'est celui qui est le plus le plus raisonnable dans le sens premier du terme celui qui a le plus de raison le plus intelligent « wa kana aqala min auladihi » ay kana yaqoub aqal min auladihi afham min auladihi adhka de dhakiyon pour dire l'intelligence donc adhka min auladihi « wa kana yaqoub ya'rifu anna di'ba » « idha akala insana jarahahu wa shaqqqa kamisahu » d'accord ? Donc souvenez-vous « kana » avec la présence du mot dharia c'est l'imparfait donc « wa kana yaqoub ya'rifu anna di'ba » quand vous voyez « anna » au sein de la phrase tradulisez-le généralement par « que » et le mot qui vient après obligatoirement est un « ism » et qui est mansoub « anna di'ba anna lwalada » « je sais que Mohamed est sorti » « a'rifu anna Mohamedan qad kharaja » « je sais que la voiture est jolie » « a'rifu anna sayyarata jamilaton » d'accord ? « je sais que la porte est ouverte » « a'rifu anna lbaba maftouhun » « wa kana yaqoub ya'rifu anna di'ba » « idha » « lorsque akala insana » donc « insana » ici mafoulbi « lorsqu'il mange un être humain » « jarahahu » donc « jarah hayajrahu » fait référence au terme de « blessé » « blessé » d'où le terme en langue arabe de « al-jarih » « jarih » c'est une victime d'accord ? un blessé littéralement alors par exemple d'une catastrophe on va dire qu'il y a il y a eu 15 victimes suite à cette suite par exemple à cette explosion « d'accord ? » il fait référence à la personne qui est blessée donc « jarah hayajrahu » de le terme de « jarah » en langue arabe « jarah » c'est le chirurgien littéralement celui qui te charcute celui qui t'ouvre etc. pour pouvoir te soigner pour dire déchirer également pour dire déchirer effectivement donc il va également déchirer son nabi par contre là le « kamis » de « yusuf » était en parfait état donc « kamis » « yusuf » « saliman » « khabarkana » « wakana masburan fiddam » donc on avait au préalable le terme de « sabara » pour dire « maculé, éteindre quelque chose » et nous avons ici nous avons la structure « masbore » donc la « ismafu'ul » le participe passé donc si « sabara » veut dire « maculé, éteindre » « masbore » c'est le participe passé donc « teint » d'accord « maculé » avec « e » accent aigu par la suite donc « wakana masburan fiddam » donc ici ce qu'il faut comprendre c'est le « kamis » était « teint » était « maculé » était « plongé » a été « entaché » de sang fiddam « fa'arafa ya'koub annahu damun kavib » « idhan arafa ya'koub anna hadhaad dam damun kavib » « wa anna qissata dhi bi qissatun mawdu'a » donc également nous avons la structure « mawdu'a » donc « mafu'ul » du verbe « waba'a » « waba'a » initialement signifie le fait de poser mais quand on dit « il a posé une histoire » c'est qu'il a inventé une histoire donc « kissatun mawdu'a » c'est une histoire qui est inventée d'où le terme dans la classification des hadiths du plus grand des hadiths daïfs faibles c'est le hadith « mawdu'a » c'est un hadith qui a été inventé on va dire « hadha hadithun mawdu'a » pour information certains savants considèrent que le hadith mawdu'a ne rentre même pas dans la classification du hadith faible d'accord ? parce que c'est un mensonge à l'encontre du prophète a.s.w. très bien donc il a dit à ses enfants « bel » mais plutôt « hadhi kissatun waba'atumu'ha » donc « waba'a » « yaba'u » c'est posé inventé ici « entum waba'atum hadhi kissat » donc le « ha » renvoie cette histoire « bel » « hadhi kissatun waba'atumu'hu » « waba'atumu'ha » « waba'atumu'ha » que vous avez inventé « fa sabrun jamil » « sabran agarab » c'est la patience d'où le terme « sabara yasbiru » celui qui patiente « isma'l-fa'il » « sabir » et le « masthar » est « sabr » « fa sabrun jamil » « waha'azina ya'koub alayusufa » « hazina ya'hzan » souvenez-vous c'est le fait de patienter « huznan shadiadan » vous voyez ici l'utilisation du verbe « hazina » pour dire être triste et ensuite l'utilisation du masthar « huzn » sous la forme d'un « mansoob nakira » c'est ce qu'on appelle en arabe le maf'ul motlaq généralement en français ça renvoie à un adverbe c'est-à-dire un mot qui va modifier la signification du verbe donc « waha'azina afan » « ya'koub alayusufa » « husnan shadiadan » et « ya'koub » c'est attristé pour Yusuf c'est attristé énormément pour Yusuf « wa la kenna hu sabara sabran jamil » exactement la même chose « sabara » utilisation du maf'ul motlaq « sabara sabran jamiran » et il a il a manifesté une belle patience voilà nous sommes arrivés à la fin de l'histoire numéro 21 barakallahu feikoum wassalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu oh 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 oh